Coucou! Comment ça va? Je le laisse parler, comme vous le savez, c'est tout à lui. La priorité ici, c'est aux femmes, non, aux hommes, puis au Québec, c'est aux femmes. Ah oui? Oui. Ah, bon. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Non. Alors, est-ce que vous allez bien? Alors, nous, on est dans un parc, on est à Vergès encore, une zone sinistrée. Mais oui, ils ont vu la semaine passée, nos images. On est au parcours de santé, alors on est dans un bois, à l'ombre, sur des bancs. Il fait bon quand même, on est bien. Le soleil est revenu, la pluie est partie. Linda commence à bailler, ça y est. C'est nerveux, c'est un tic. Ah oui, c'est mieux faire ça que... Ah oui? Et donc, bon, rapidement, ce qui va se passer dans cette vidéo, on va répondre à des questions sur la peinture, technique de peinture. À la fin de la vidéo, vous allez avoir les visites que nous avons faites chez Serge et chez Jacques. Ah oui, j'ai été gâtée, là. Non, c'est à mon tour. D'habitude, c'est toujours des femmes pour toi. Oui. Et là, j'ai eu deux hommes pour moi. Et voilà, c'est vrai. Des hommes peintres. Et donc, Serge, c'est à Mayak, dans l'Aude, et Jacques, dans le Tarn, à Groyer. Groyer? Groyer. Groyer. Moi, je disais gros lait, ça s'écrit L-H-E-T, mais ça se dit gros lait. Groyer, OK. Voilà. Mais enfin, chez nous, il y a des gros laits aussi. Non, mais c'est ça. Et donc, voilà, on va répondre aux questions. Puis, sinon, à part de ça, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des annonces à faire? Bien, tout d'abord, merci. Merci, un gros merci, infiniment merci pour tous vos bons mots. L'encouragement pour ta mère aussi. Sa maman, elle n'a rien vu de ce que vous avez écrit parce qu'en ce moment, bien là... Elle n'a plus d'ordinateur. Elle n'a plus d'ordinateur. Il était sous l'eau, l'ordinateur. Complètement sous l'eau. Oui, 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 oui. Comme bien des affaires. Elle est hébergée chez un ami. Elle va transférer la semaine prochaine. Puis là, on attend. Elle est chez un ami qui ne veut pas trop la garder trop longtemps et il lui avait dit une semaine, ça va. Puis là, ça fait... C'est long, en fait, voilà. Les inondations ont eu lieu le mardi, le 14 septembre. Ça fait une semaine aujourd'hui. Oui, parce qu'on fait le... Non, ce n'est pas une semaine aujourd'hui. On est samedi. Oui, c'est vrai. Ils m'ont trompé avec moi le samedi. Non, donc, huit jours après. Huit jours après, la compagnie, on va dire, la société qui gère l'immeuble où elle habitait. Ils ont commencé à venir faire du ménage, du nettoyage un petit peu dehors, sur les alentours. Ils ont commencé tranquillement. L'expert en assurance ne sera là que le 5 octobre. Alors, ça a eu lieu, les inondations, le 14 septembre. Et une femme de 85 ans. À la 85 ans. Elle est à la rue. Elle est à la rue. Notre amie, en attendant, à 85 ans, elle aurait aimé ça. Elle aurait aimé avoir un logement. Mais oui. Provisoire, mais un logement. Malheureusement, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Ils ne veulent rien donner. Ils te renvoient... Dans un hôtel, cinq jours. Cinq jours. Oui, l'assurance couvrirait cinq jours d'hôtel. Je t'ai dit, moi. Ça fait huit jours qu'ils ne sont pas venus faire l'expertise. Ils te proposent cinq jours d'hôtel. Mais tu sais quoi? Non, mais franchement. Moi, je voulais aller à la mairie. Puis, s'ils n'ont jamais vu une Québécoise en rage. Je vous le dis, l'assurance, c'est la MAF. La MAF. La MAF, là, ils viennent faire l'expertise huit jours après et ils vous offrent cinq jours d'hôtel. Imagine-toi. Quand on parle de cohérence, là. Oui. Nous, malheureusement, parce qu'on doit quitter le 30, une chance que ton frère a pour l'aider. Mais quand même, tout ça, parce que cette personne-là, notre belle-mère, ma belle-mère, excusez, elle veut être en sécurité chez elle. Elle se retrouve ici, c'était là. Ce n'est pas normal. Avec des sacs d'épicerie avec son linge dedans. Non, franchement, c'est à ce niveau-là. Alors, si c'était au Québec, d'abord, en plus de ça, il a fallu que nous, mon frère, nos enfants sont venus nous aider à faire tout le nettoyage, le ménage. On a ramassé ce qui était récupérable. On l'a lavé, comme tout le linge, la vaisselle, tout ça. Alors, je vous dis, si c'était au Québec, on aurait pris le téléphone, on aurait appelé l'assurance, puis une entreprise comme Calinette, pareil, je fais excuser pour la publicité, puis là, ils viennent avec un camion, ils ramassent tout. Ils emportent ça, les meubles, les vêtements, tout ça. Une équipe fait le nettoyage de l'appartement. Sur les frais d'assurance. Après ça, quand tout est nettoyé, ils ramènent tout ça, puis je dirais, même pas une semaine, c'est propre et c'est réhabitable, et tout est payé par les assurances. Et nous, on n'a rien fait. C'est parce que le temps qu'on passe à faire tout ça, toute une armée de la famille, là, c'est fou. Si nous, il fallait qu'on chiffre tout ça par rapport à notre valeur, notre taux horaire lorsqu'on fait du travail, ça coûterait cher aux assurances. Alors, c'est vraiment très, très bizarre comme ça se passe ici. Qu'est-ce qui est là aussi, c'est qu'est-ce qui est étonnant, c'est que quand tu payes une assurance. Tu payes l'assurance, ben oui. Tu la payes, mais il faut t'aller en retour. C'est comme quand on était au Mexique. Je pense qu'on a payé l'assurance. Ça nous a coûté très, très cher, mais au moins, on est assuré, puis tout de suite, on a eu le service. On a eu un bon service, on a été remboursé, tout ça, oui, oui, oui. À quoi ça sert de payer une assurance si lorsqu'il arrive quelque chose, on ne peut pas en bénéficier? Tu vas-tu pousser? Une petite moto qui passe ici avec un jeune dessus, il n'avance pas. Avec son casque, là, plutôt. Il fait du 3 km à l'heure. Non, bon, allez, ça, c'était... Excusez-nous, là. Excusez. C'était notre capsule révolte. Révolte, oui. On est un petit peu révoltés. Oui, oui, oui. Surtout qu'on part, vous savez qu'on part bientôt, on part pour le Québec jeudi prochain. Oui, normalement. Oui, normalement. Si notre test PCR est négatif. Est négatif. Sinon, on reste. On va continuer à aller vous voir. Voilà. Non, c'est ça. Alors, bon, c'est bon? Allez, on va répondre aux questions? Oui, on n'a pas beaucoup parce que là, on a pas mal parlé. Puis après, on va monter. Non, mais c'est parce qu'il y a deux petits reportages à la fin, donc deux visites. Ça va prendre peut-être une demi-heure et une demi-heure, peut-être une heure. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Allez, on y va. OK. On commence par Yves Thurier. C'est Chantal. Bonjour, Chantal. Voici ma question. Je voudrais savoir par quelle couleur remplacer le rouge. Naftol, clair. Le jaune indien et l'oxyde rouge que vous utilisez dans les dernières vidéos dans la formation. Différents pinceaux et tableaux sur la grange et dans le dernier pas à pas. Vous dites que ce ne sont pas vos couleurs habituelles et pour moi non plus. Faut-il que j'inverse dans cette nouvelle couleur? Que j'investisse. Ah, j'investisse. Dans ces nouvelles couleurs. Non, en fait, non, non, non. Je ne crois pas que c'est ça dans la formation. Oui, donc dans la formation, c'est ça. C'est le cours sur les différents pinceaux et leurs utilisations. Et là, j'ai fait une grange dans un champ, tout ça, pour montrer l'utilisation de chaque pinceau. Puis, effectivement, j'utilisais des couleurs que je n'utilise jamais d'habitude. Donc, dans ces couleurs-là, le rouge naftol clair, le jaune indien, l'oxyde rouge. Alors, le rouge naftol clair, c'est un rouge qui est transparent, qui ressemble un peu au rouge cadmium clair, mais il est plus transparent. Donc, vous pouvez très bien utiliser du cadmium clair, du vermillon. Ça fait aussi bien l'affaire. Le jaune indien, c'est un jaune qui est très orangé. Il est aussi très transparent. Alors, très orangé, un jaune cadmium foncé, il ressemble pas mal. C'est peut-être un petit peu entre le jaune cadmium foncé et, on va dire, l'ocre jaune. Vous voyez, c'est un petit peu entre les deux. Le jaune cadmium foncé peut très bien remplacer le jaune indien, mais il est moins transparent. Voilà, donc pour les couleurs, c'est ça. Vous voyez, l'oxyde rouge, ça ressemble beaucoup, beaucoup à la terre de sienne brûlée. C'est un petit peu plus rouge. Alors, si vous prenez de la terre de sienne brûlée, que vous mettez une petite touche de rouge dedans, rouge cadmium par exemple, ou rouge un petit peu de cramoside alizarine aussi, ça fonctionnerait. On pourrait faire aussi de l'ocre jaune plus du cramoside alizarine. Et vous allez voir que vous allez obtenir une couleur qui sera vraiment similaire à l'oxyde rouge. Et puis voilà, c'est tout. Ce n'est pas la peine d'investir, non, pour faire cet exercice-là. Prenez les couleurs que vous avez aussi. Là, j'ai fait ça, j'ai fait cette expérience-là en plus, parce que bon, le but, c'était de montrer comment utiliser le pinceau. Et quand je fais ce petit tableau-là, qui n'est pas un tableau à refaire, si vous voulez, ce n'est pas obligé de le faire étape par étape. Mais si vous voulez le faire, allez-y avec vos couleurs habituelles. Ou au contraire, comme j'ai fait là, utilisez des couleurs que vous auriez. Moi, j'ai pris ça là parce que je les avais. Mais si vous avez des couleurs dans votre boîte que vous n'utilisez jamais parce que dans les cours de la formation, je ne m'en sers pas, je ne les ai pas dans ma boîte de peinture de couleurs, utilisez-les aussi, ce n'est pas grave. Si votre ciel n'est pas le même bleu, si les blés de l'avant-plan ne sont pas la même teinte, ce n'est pas grave du tout. Si c'est plus rosé ou plus jaune, au contraire, allez-y, laissez-vous aller à la créativité. OK, on continue avec Christian Bata. Bonjour, Christian. Bonjour, Christian. Excusez-moi, quand on peint à l'acrylique, doit-on laisser son pinceau trempé dans l'eau entre chaque passage, sinon on change de couleur ou de pinceau, car ça sèche très vite. Oui, la peinture acrylique sèche très vite. Si on la laisse dans le pinceau, la peinture va durcir, ça va durcir le pinceau, puis on ne pourra pas... Attends, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'on laisse dans le pinceau? Oui, quand on laisse la peinture dans le pinceau. Non, mais parce qu'il te dit qu'est-ce qu'on laisse dans le pinceau. Dans le pinceau? Alors, je la refais. Lorsque nous peignons avec de l'acrylique et une peinture qui sèche vite, si la peinture reste, s'il y a des résidus de peinture dans le pinceau, ça va sécher vite, ça va durcir le pinceau, puis il ne sera plus récupérable. Oui, entre deux passages. Lorsqu'on ne se sert pas du pinceau pendant quelques minutes, il vaut mieux qu'il reste dans l'eau. Alors, c'est pour ça, moi, j'ai toujours un pot avec très peu d'eau qui va recouvrir simplement les poils et un petit peu la virole, mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau pour que ça imbibe aussi le manche. Puis qu'il puisse fourrir après. Ce n'est pas ça, c'est du bois. Souvent, le manche est en bois, puis il va gonfler dans l'eau. Il va se mettre à gonfler. Puis en séchant plus tard, il va se rétracter, et en gonflant, il aura élargi la virole. Et en séchant au rétractage, là, au rétractage. À la rétractation, au rétractement. Lorsqu'il va se rétracter, lorsqu'il va redevenir à sa taille normale, eh bien la virole, elle qui est en métal, ne suivra pas. Puis il va y avoir du jeu entre la virole et le manche. Et puis c'est là où la virole bouge lorsqu'on pince. C'est très désagréable. C'est pour ça qu'il vaut mieux que ne trempe dans l'eau que les poils et un tout petit peu de la virole. Et là, vous laissez tremper dans l'eau le temps que vous fassiez les autres couleurs ou que vous utilisez un autre pinceau. Mais il faut faire attention à nos pinceaux. Si on a des bons pinceaux, qu'on les aime bien, après, si on les abîme et qu'ils ne sont plus utilisables, on est embêté parce qu'il faut changer. Si on ne trouve pas le même, il faut se réhabituer à notre pinceau. Moi, j'ai les miens. Il faut que ce soit toujours les mêmes. Mes pinceaux, c'est mes pinceaux. Je ne touche pas à tes pinceaux. Personne, ne touche pas à mes pinceaux. Je touche au poil. OK, on continue avec Mia aussi. Bonjour, Mia. Elle dit « Bonjour, mes amours d'amoureux. » Merci. Tout d'abord, merci et merci encore pour tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes et de votre imagination, une imagination, c'est ça, pour être toujours plus près de nous. Vous savez, en toute simplicité et grandeur d'âme, vous rapprochez sans cesse plus près de nous. Pour votre bonheur, nous dites vous. Mais quel bonheur pour nous. Je vous considère comme des membres de ma famille. J'espère qu'un jour, je vous rencontrerai. Je vous rencontrerai, point. Elle a une petite question. Ah, une question. À vous soumettre. J'ai peint l'âne trop tôt. Trop tôt? Trop, trop. Trop, trop. Pour mon arrière petit-fils. J'ai dessiné les lettres d'un texte au Posca. J'ai alors des embuts sur ma peinture acrylée. Pensez-vous qu'une application vernis brillant d'équitex en bombe supprimera ces embuts? Quelle durée de séchage pour le Posca avant de vernir? Bon, deux, trois questions. Alors... L'âne trop tôt, c'est quoi ça? L'âne trop tôt, c'est un personnage de bande dessinée. Ah, ok, ok. C'est animé aussi. C'est très, très naïf. C'est vraiment pour les bébés. Trop tôt. Les lettres au Posca. Le Posca, c'est une... Je pense que c'est du pigment. C'est à base d'eau, il me semble. Ça sèche. Moi, je ne connais pas trop ça. Je ne sais même pas si c'est du Posca que j'ai. J'ai des feutres, mais je ne sais pas si c'est du Posca. Je ne pense pas. En tout cas, j'ai vu qu'il recommande de le vernir. Ça, c'est certain. Pour que ce soit fixé de manière permanente. Si on met du Posca sur du verre, sur du plastique... Trop tôt. Oui, c'est lui. Si on met du Posca sur une matière non poreuse, ce n'est pas fixé. Il recommande de mettre un vernis pour le fixer. Voilà. Donc, c'est mieux de vernir. Alors, est-ce qu'un vernis brillant, n'importe quel vernis, ça devrait fonctionner. Est-ce que ça supprimerait aussi ses embuts ? Oui, les embuts, c'est parce que c'est devenu mat, parce que les matières se sont peut-être un petit peu mélangées, donc ça devient plus mat. Un embut, c'est ça. C'est lorsque la peinture, elle est luisante, elle est brillante, et d'un endroit, ça devient plus mat parce que, tu sais, comme par exemple, quand tu peins à l'huile, un endroit, tu mets de la terre d'ombre brûlée, c'est moins brillant que là où tu n'en as pas mis. Si tu peins avec plus d'huile ici, moins d'huile là, ou bien tu as trop mélangé de couleurs, ça devient mat à cet endroit-là. C'est ça, un embut, et en vernissant, les embuts disparaissent, voilà. Et là, c'est sur une peinture acrylique, c'est ça. Puis, elle a dit quelle durée de séchage pour le Posca avant de vernir ? Je ne sais pas. Il faudra aller voir sur le site internet du fabricant du Posca, ou faire des recherches sur Google, mais le temps de séchage, c'est dommage parce que, oui, j'avais été voir ça il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai vu, j'ai vu le produit, j'ai vu sur le site internet, j'ai lu beaucoup d'informations, mais je suis désolé, je ne les ai pas retenus. Un petit trou de mémoire là. C'est parce que ce n'est pas un produit que j'utilise. Alors, je m'intéresse à des choses comme ça, des choses nouvelles ou des produits que je n'utilise pas, que je n'ai pas dans mes affaires de peinture, dans mon atelier. Je m'intéresse, je veux savoir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est nouveau. Ah oui, tu l'as trouvé? Oui. Allez. Le temps de séchage de la peinture est extrêmement rapide. Ah oui. De manière générale, la peinture sèche plus vite sur les surfaces poreuses que sur les matières lisses. Dans tous les cas, comptez quelques minutes au maximum. Quelques minutes de séchage, c'est comme un feutre, un feutre normal, oui. Bon, tu vois. Tu sais, c'est comme, moi j'ai des feutres aussi, j'en ai à la peinture à l'huile et j'en ai à peinture acrylique. Et que ce soit l'huile ou l'acrylique, même l'huile, le feutre, il va sécher très vite. Alors, je ne sais pas sûrement que de la peinture à l'huile, il va y avoir d'autres matières à l'intérieur, il y a du pigment, sûrement des alcools. Je pense qu'il y a des alcools aussi qui accélèrent le séchage. Ah oui, c'est ça. OK, on continue avec Sylvie Blais. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. J'aimerais savoir la différence de toutes les sortes de peintures, exemples, impressionnistes, abstraits, contemporains. Mais bien sûr, vous pouvez, il n'y a pas de problème, mais là, il faudrait des heures. Il faudrait des heures. C'est un véritable cours sur l'histoire de l'art que vous demandez. connaître les différences. Les différences, c'est dans la manière d'appliquer la peinture, la manière de trouver les sujets, l'inspiration, les différentes époques où ça a été utilisé, où ça a été fait, avec quelle matière, quels outils, quel pinceau, quelle peinture. C'est fou, hein ? C'est tellement, c'est tellement, c'est toute une histoire. Si on prend, par exemple, juste la peinture surréaliste, on pourrait parler pendant des heures là-dessus, sur les manières de la faire, c'est compliqué. J'ai fait un cours, hein ? J'ai fait un cours là-dessus, il y est dans la formation, je pense. Maintenant, je ne me rappelle plus, j'en ai tellement fait, j'ai fait une vidéo là-dessus, puis c'est cette année, en 2021 certainement, c'est dans la formation. Oui, 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 dans la formation, la peinture c'est facile, on va trouver un cours là-dessus. C'est un cours qui dure longtemps aussi, il y a beaucoup de, alors je montre des exemples de chaque style de peinture avec des peintures, des artistes, et j'explique un petit peu comment c'est pratiqué, tout ça, c'est vraiment, c'est gros, c'est long. C'est sûr que tu ne pourrais pas évaluer ça dans le temps de 5, 10, 15, 30 minutes. Je ne peux pas, je suis désolé, je ne peux pas répondre à la question là, c'est trop gros. C'est trop gros, mais je suis sûre que vous allez trouver. Ok, on continue avec Micheline Michurabal. Bonjour Micheline. Question, comment on fait pour peindre une haie en arrière-plan et de la faire en profondeur? Une haie en arrière-plan. Et de la faire en profondeur. Donc, si vous avez, en mettant un jardin, des fleurs en avant, puis la haie derrière, c'est toujours pareil. Pour donner de la profondeur, ce qui est en arrière, il faut que ce soit moins contrasté, surtout au niveau des foncés. Donc, tout ce qui est foncé dans l'arrière-plan sera moins foncé que dans l'avant-plan. Au niveau des contrastes, c'est-à-dire que si vous avez un avant-plan, un endroit sombre, on va dire une ombre profonde, un espace entre des herbages, eh bien, cette couleur doit être plus foncée. On va dire que la même situation, l'ombre à l'intérieur de la haie, derrière. Et voilà, là, déjà, vous allez créer un peu plus de profondeur. Le vert de la haie qui est derrière, essayez de le rendre un petit peu plus bleuté. Là, ça le recule aussi encore un petit peu, vous voyez. Tandis que les couleurs des feuillages et des fleurs de l'avant-plan, gardez-les plus réelles ou un petit peu plus chauds. Et ça va donner la profondeur. La netteté aussi de la haie, la texture de la haie doit être moins nette. Vous faites les feuillages un peu plus flous. Peut-être quelques-uns un petit peu plus nets qui ressortent, mais il faut vraiment différencier ce qui est en arrière et en avant aussi de par la netteté des détails. Et à ce moment-là, ça va donner de la profondeur. Il y a toujours moyen de donner de la profondeur. Puis on y pense toujours au moment où on le fait. On se dit, bon, maintenant, j'ai fait ça, 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 c'est bien. J'ai, admettons, une végétation ici, j'en ai une autre devant. Et je veux que celle-là passe en arrière et celle-là passe en avant. Il suffit d'ajuster de cette manière-là et ça fonctionne très bien. Un peu plus bleu, des foncés moins foncés, des détails plus flous. Mais là, l'élément qui est en arrière va reculer tout de suite et ça va être même flagrant. Fait qu'on continue avec Aurélien. Bonjour Aurélien. Je voulais savoir, as-tu testé les peintures acryliques de chez Sennelier? Oui, chez Sennelier, moi, j'ai utilisé la peinture acrylique abstracte. Justement, on en a vu chez... On en a vu chez... On en a vu chez... On en a pu. On en a vu chez Serge. Oui, oui. Donc, à la fin de cette vidéo, vous allez avoir deux petits reportages. Bon, mais le premier, c'est Serge. Et justement, on parle de cette peinture Sennelier qui est un sachet abstracte avec un petit bouchon qui se visse. Ah oui, et puis il faut faire attention. Et moi, je l'ai trouvé très bonne. Oui, une bonne peinture. Alors, au niveau viscosité, c'est un petit peu moins épais que la Golden. C'est un tout petit peu plus liquide. Mais elle est très pigmentée. C'est une bonne qualité. Et elle est aussi très opaque. Il n'y a aucun problème. Moi, je trouve que c'est une bonne peinture. Maintenant, s'il y a d'autres gammes de peintures acryliques de chez Sennelier, je ne sais pas. Sennelier, c'est français. C'est une excellente marque. J'ai utilisé leurs huiles extra fines. J'ai utilisé l'abstracte en acrylique. C'est tous des bonnes peintures. Maintenant, je ne pourrais pas vous dire s'ils ont des gammes études, des gammes bas de gamme et qu'est-ce qu'elles valent. Ça, je ne le sais pas. Je n'ai pas tout, tout, tout essayé. Donc, on continue avec Aliane. Bonjour, Aliane. Une question. Comment entretenir l'éponge d'une palette humide? Elle possède une... Je te laisse dire une... La palette Stawet de Masterson. Oui. Mais rien n'est indiqué pour son entretien après avoir peint. Oui, l'idéal. Moi, c'est ce que je fais. Donc, lorsque j'ai fini de l'utiliser, et si je ne m'en servirai pas pendant un certain temps, c'est sûr que si demain je m'en sers, je n'ai pas besoin de faire ça, ou bien si elle est trop sale de peinture. Voilà. Trop sale de peinture, c'est ça souvent qui arrive. Je la lave au savon à vaisselle. Tout simplement, je la mets dans la cuve de l'évier. Je mets de l'eau chaude, pas trop chaude, du savon à vaisselle, et puis je la frotte, je la lave, jusqu'à ce que toutes les tâches de peinture qui peuvent partir partent. Des fois, il y en a qui restent marquées, mais ce n'est pas grave. Je la rince bien, je l'essors, je la rince bien, vraiment très, très bien rincée. Je l'essors et je la laisse sécher à plat sur le couvercle de la boîte Masterson. Je la mets à l'envers le couvercle, comme ça, il y a des petits pics. Vous avez vu, il y a des petits pics. Je la pose sur ces pics, donc elle va sécher. L'aération qui va se faire, il va mieux sécher. Voilà, l'air va bien passer autour. Elle va rétrécir, elle va gondoler. Et puis, quand c'est sec, elle est réutilisable. Il suffira de la mouiller pour qu'elle reprenne sa forme et sa place dans la boîte. OK, on finit avec le légionnaire de fer. Bonjour, le légionnaire de fer. Bonjour, j'ai acheté du vernis à l'huile, je suis géant des Beaux-Arts, dans le but de vernir mes huiles. C'est mes huiles ou même? Mes huiles, oui, la peinture à l'huile, oui. Oui, mais est-ce que, est-ce que j'ai, est-ce que... Mais est-ce, 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 c'est fait pour ça? La question, mais est-ce, 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 est-ce fait pour j'ai un... Est-ce fait pour, est-ce fait pour, il manque une virgule. C'est ça. Alors, je vais vous le lire. Mais est-ce fait pour, j'ai un doute. Merci. Je refais la question. Bonjour, j'ai acheté du vernis à l'huile chez géant des Beaux-Arts. Dans le but de vernir mes huiles. Ben oui, mais je ne peux pas verner mes huiles. Est-ce fait pour, j'ai un doute. Mes huiles ou mes... Mais parce qu'on a, on dit mes huiles, on parle des peintures à l'huile. Ok, ok. Je ne veux pas rire de vous excuser. Je te montre tous mes tableaux qui sont posés là. Je te dis, ça, ce sont mes huiles et ce sont mes acryliques. Ah, ok, ok. Oui, ben c'est ça, un vernis pour... Alors, regarde, attention. Soyez-nous sérieux cette fois-ci. Vous achetez un vernis pour peinture à l'huile. Vous allez pouvoir vernir vos peintures à l'huile avec. Mais attention, si ce n'est pas marqué vernis à retoucher, vous allez devoir attendre six mois à un an avant de vernir votre peinture. Qu'elle soit bien sèche dans toute l'épaisseur parce que ce vernis va empêcher l'oxygène de le traverser et l'oxygène ne pourra plus oxyder la peinture et le séchage, donc l'oxydation, va être stoppé net. Il n'y aura plus. Alors que si vous vernissez votre peinture avant six mois, il vaut mieux utiliser un vernis à retoucher pour la peinture à l'huile qui lui va laisser passer l'oxygène et qui va permettre à la peinture à l'huile de continuer de s'oxyder et de sécher derrière le vernis. Voilà. Donc c'est ça qui est important. Vernis à retoucher, si ce n'est pas sec depuis six mois, un an, sinon vous allez pouvoir utiliser ce vernis-là. C'est bon ? J'espère que l'image est belle parce qu'il y a du soleil sur l'objectif de la caméra maintenant. Des fois, ça pourrait faire des auréoles. On verra. Alors, si vous nous voyez un petit peu derrière des auréoles, c'est à cause du soleil sur la caméra, on s'en excuse. Oui. L'important, c'est de nous avoir entendus. C'est ça. Parce que vous nous voyez de toute façon tout le temps. Moi, je ne vois pas. Moi, je ne vois pas. Elle me voit tout le temps. Elle me voit trop. Savez-vous quoi ? Qu'est-ce que vous allez voir ? Ce que vous allez voir, il y en a un, bien, quasiment les deux même. Ils font les animaux, comme moi. Les animaux, ils paient les animaux et les portraits. C'est ça que j'ai aimé. Oui, oui, oui. Un petit peu moins de paysage, ça, c'est bien. Ça, ça varie un petit peu. C'est ça. Parce que là, on a vu beaucoup de paysages. C'est très bien. Moi, j'adore ça. Mais voir un petit peu de variation, c'est bien aussi. Oui, d'autres sujets. Vous allez aimer, je suis sûre. Et puis, donc, on fait ça. On les laisse avec Serge et avec Jacques. Donc, Serge à Mayak et Jacques à Grouillet. Puis, on se retrouve tout de suite après. Alors, nous voici maintenant chez Serge à Mayak. C'est cela même. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, Serge. Alors, merci beaucoup de nous recevoir dans votre atelier. C'est un petit coin. Un petit coin de peinture. Alors, un petit coin de peinture. À Mayak, c'est où ? C'est dans l'Aude. C'est dans l'Aude, oui. C'est pas loin de Narbonne. Pas loin de Narbonne. Belle région. Moi, j'ai beaucoup apprécié la route en venant. Je voyais marqué partout Minervois, Minervois, Minervois. C'est un vin. Un bon vin, oui. Un bon vin de la région. Un très bon vin de la région. Oui, il y a des beaux châteaux, des beaux cours d'eau. C'est vraiment magnifique. Sais-tu ce que j'aime ? Qu'est-ce que tu aimes ? C'est que pour une fois, j'aime beaucoup les autres personnes qu'on a été voir. Mais là, on tombe sur quelqu'un qui fait des choses comme moi. Oui, c'est ça. Serge fait moins de paysages que tous ceux qu'on a visités jusqu'à maintenant. Oui, oui, oui. Alors voilà, donc on va regarder un petit peu des tableaux. Il y a des animaux. Il y a des animaux. Oui. Il y a des portraits. C'est comme moi. Des portraits, voilà, c'est ça. Il n'y a plus de cesse. Oui. Oui. C'est le cœur qui est parent. En acrylique. Tout en acrylique. En acrylique, oui, c'est super. Il y a un truc que je viens de voir à l'instant, là. Oui. Ces petits pots de peinture. Oui. C'est de la critique aussi. Et ça me servait à peindre ce que je faisais avant de me mettre à la peinture. C'était les figurines. Ah, OK. Et c'est avec ça que vous faites les tableaux, les peintures avec la même peinture ? Non, non. Les peintures sont là. Ah, OK. Les figurines en arrière de toi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ah, ces figurines là. Tu te rappelles que ça ? Tout à fait. Oh, c'est beau. Oui, c'est beau. Comme c'était de la critique, c'est pas que je manipulais bien la critique, mais j'ai eu peur de me lancer ailleurs. J'ai dit, lance-toi de la critique. Comme mon épouse me donnait à chaque fois en disant, tu devrais essayer de peindre, tu devrais essayer de ci. Je vais faire un essai. Oui. Et donc, j'ai essayé en 2020. J'ai dit, tiens, on se lance, on verra bien. Voilà, ça me plaît. Je vais voir si j'ai du mal à changer de médium. Parce que l'acrylique, je connais un peu, bien qu'on est embêté avec ses fondus, ses machins. Mais là, j'ai vu récemment une vidéo où la nouvelle peinture ne s'assombrit pas. Oui, c'est ça, oui. La New Master de Old Holland. La New Holland. Oui, New Master. Oui, New Master. Et maintenant, j'attends de voir les essais que René fera pour la peinture, l'huile à l'eau. Oui, exact. On verra. Parce que, bon, excusez-moi, pour moi, pour l'huile, c'est l'odeur. L'odeur de l'huile. Et le deuxième petit défaut, c'est que ça ne met plus longtemps. Comme je le sais, j'essaie de peindre assez rapidement. C'est long à sécher. J'essaierai bien, il paraît qu'il y a la Cobra qui fait ça. C'est la peinture de l'huile à l'eau. Oui. La Cobra, je ne sais plus la marque. En tout cas, Artisan aussi. Artisan, je pense. C'est ça, c'est la peinture à l'huile solubre à l'eau, il me semble. Oui. De Winsor & Newton, je ne sais plus. Mais il y en a beaucoup, moi, qui font ça maintenant. Parce que, comme tu disais tantôt, l'odeur. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas l'odeur de l'huile. Oui, oui, oui. Donc, si tu prends ça, oui, ça va mieux. Mais pour sécher, on peut prendre quelque chose pour que ça sèche plus vite. Oui, pour que ça sèche plus vite, oui. Mais attention, il va y avoir des odeurs. Si on regarde la vidéo de la semaine passée, donc Annie qui nous a vraiment bien parlé de tout ça. Puis, si on regarde les commentaires dans la vidéo de samedi passé, il y a des gens qui posaient des questions justement par rapport à la peinture à l'huile solubre à l'eau. Et elle connaît bien ça. Elle a répondu aux personnes qui ont posé ces questions-là. Oui. Et elle donne aussi des petits trucs et son avis à ce sujet-là. Mais c'est vrai que c'est bien. Peinture à l'huile, solubre à l'eau. Alors, je ne sais pas, Cobra et peut-être Artisan. Il ne faudrait pas que je confonde avec celle qui est Alkide là. Parce qu'à un moment donné, il y a trop de noms et je suis perdu. Solubre à l'eau, c'est bien. Donc, on peint avec de l'eau pour dissoudre la peinture, pour nettoyer nos pinceaux. Il n'y a plus aucune odeur. Mais si on veut que ça sèche plus vite, il faut utiliser, je le disais, les produits Cobra qui sont faits aussi. Les médiums pour la peinture à l'huile solubre à l'eau, maintenant, il en existe pas mal. Et là, on va pouvoir avoir des médiums qui ne sentent pas, puisque c'est fait pour ça. Parce que si on veut rajouter, pour que ça sèche plus vite, de l'Alkide ou du Likin ou autre, ça va fonctionner. Mais là, il y a des odeurs qui reviennent à son malade. Et on ne peut plus nettoyer à l'eau. Et non, c'est ça. Il faut du solvant pour nettoyer du Likin. Par exemple, sur le pinceau ou du médium Alkide. Parce que ça durcit, ça colle. La consistance au départ, elle est déjà épaisse. Puis après, ça devient très dur et on perd nos pinceaux. Mais j'attendrai la démonstration. Oui, c'est ça. Et là, maintenant, on travaille avec de la Golden, c'est ça ? Golden, puis j'ai aussi de la Sennelier. Il y a de la Golden, de la Sennelier. Il y a de l'Abstract aussi. Oui, c'est bon. Je les ai utilisés. Puis moi, je trouve que c'est vraiment tout des bonnes peintures. L'Abstract est peut-être un petit peu moins haute viscosité que la Golden, mais très opaque aussi. Il y a la Liquitex aussi. Oui, le problème, c'est que c'est les bouchons sur l'Abstract. Ah oui. Parce que les bouchons cassent. Oui, j'aime pas ça, les sacs. Ils se forment comme ça, par exemple. Les sacs. Les petits sacs, oui. Ça se cinque. Après, ils sont difficiles à déboucher. Il faut une pince. Quand ils ont séché, là. Le problème, c'est ça. Je ne sais pas comment c'est fait. Le bouchon s'ouvre. Voilà. Alors, voilà pourquoi. Sûrement. Ce qui arrive là, je vais le montrer un peu plus près de la caméra. J'ai connu ça. Le bouchon, au bout, là, il va se couper. Ça existe aussi sur les tubes d'huile, tout ça. Parce qu'il est défoncé quand on le visse trop fort. Et qu'il y a un amas de peinture. Donc, le pas de vis, il y a une certaine longueur. Le bouchon a la même longueur. Mais si, à l'intérieur, il y a une accumulation de peinture, ça réduit la longueur du bouchon. Et si on le visse à fond, ça défonce. Donc, il faut le viser moins. Quand on voit que ça commence à serrer un peu, là, on arrête. Parce que sinon, il faudrait vraiment toujours nettoyer le bouchon pour que ça ne se produise pas. C'est vrai. Au niveau matériel, je vois le cercle chromatique. Ça, c'est bon. C'est super. Indispensable. Oui. Il y a la palette humide. La palette humide, ça, c'est celle que j'utilise, la même. Ça, c'est la Masterzone. Mais je l'avais la même quand je faisais une vidéo. Vous voyez, les vidéos, les figurines. Les figurines, oui. C'est les mêmes. Même principe. Mais plus petites. OK. Toutes petites avec une éponge, pareil. Après, il y a la palette papier. La palette papier. Et puis, la palette grise. Ah oui, la palette grise en vitre. Alors, celle-là aussi, je l'ai vu, elle était chez Annick. Exactement la même. Elle a acheté au Géens des Beaux-Arts. La lampe. On en a vu des belles lampes comme ça de chevalet. Elle est intéressante parce qu'elle bouge dans tous les sens. C'est articulé. Puis ça, au moins, encore une fois, comme on en a déjà vu, il n'y a pas vraiment une ombre forte de notre main ou de notre pinceau. Il y a cinq intensités différentes. En plus, il y a une blanche. Ça, ça vient de Cultura. C'est bien, belle installation. Donc là, on se retrouve avec un chevalet de table sur un bureau. Pourquoi pas, plutôt qu'un grand chevalet. On peut travailler aussi bien. C'est super. J'ai une petite table additionnelle pour poser ma palette et mes pinceaux. Oui, c'est bon. Belle table. Bien pratique. Et voilà, l'ordinateur à côté, ça, c'est l'idéal pour avoir une image fidèle de notre modèle, notre sujet. C'est bon. Tous les pinceaux sont là. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des connoisseurs là-dedans ? Non, il n'y a pas de connoisseurs. Par contre, il y a des evergreen. Ah, evergreen, oui. C'est rosemary. Ah, oui, c'est vrai, c'est pour l'acrylique. Synthétique, oui, c'est bon. Donc, c'est des bons pinceaux, ça. On peut voir des tableaux ? Oui, oui. Est-ce qu'il y en a un qui a un cours de travail actuellement ou ils se sont tous faits et terminés ? Non, apparemment, ils sont finis. Je voulais rattaquer quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Le dernier, j'ai fait, c'était les oiseaux. D'ailleurs, je me suis inspiré du perroquet que vous avez fait dans la formation. Oui, oui. On peut le voir, le toucan. J'ai fait les toucans pour les faire des perroquets. Ça, c'est fait d'après une photo personnelle ? Non, c'est une photo que j'ai récupérée sur Internet, en Pixabay. Ah, oui, oui. Bon, après, la photo originelle, c'est les deux toucans avec la broche. Oui. Et puis, comme c'était sur un fond tout vert, je trouvais ça un peu dommage. Donc, comme je ne savais pas trop quoi faire derrière, j'ai regardé la vidéo du perroquet que vous avez fait. Oui, c'est ça. Et je me suis dit pourquoi je ne ferais pas pareil derrière en essayant de mélanger un peu les couleurs qui m'avaient servi dans les toucans pour faire l'arrière-plan. Ah oui, c'est bon. Ça a donné ça. Ah oui, il y a des beaux tableaux. Toi, Linda, c'est lequel t'en préférais ? Ah, le petit chien là-bas ? Oui, c'est un chien. Mais c'est tous mes chiens, ça. Ah oui ? Oui, oui. Un chouchon. Il s'appelait Mao. Il est beau, hein ? Oui. Bon, ça, c'est Jaros. Jaros, oui. On l'a vu ici, ça. On l'a vu, ben oui. Un petit, ça par exemple. Qu'est-ce que c'est, ça ? Eh ? Et là, j'en ai un... C'était un bouvier bernois que j'avais. Mais bon, c'est une photo que j'avais prise de loin, le pauvre, il est décédé, et que j'ai agrandi. Donc, j'ai pas de lueur dans les yeux. Ah, voilà. Et je savais pas où la mettre. Je savais vraiment pas où la mettre cette fois, cette lueur. Donc, je me laissais comme ça. C'est, ouais. Ben, il y a un petit truc. Lorsque ça arrive, ça, moi, ça m'est arrivé aussi. J'avais une commande, donc je devais faire un labrador, puis je voyais pas ses yeux. J'avais aussi un collet aussi, une autre commande, où je voyais pas bien les yeux sur la photo qu'on m'avait fournie pour faire le tableau. Et puis, le chien, il était mort. Donc, on pouvait pas refaire une photo. Ben, tu sais, un chien, c'est un bouvier bernois, que ce soit ce bouvier bernois ou un autre, généralement, les yeux sont les mêmes. Et là, je vais chercher le détail manquant sur une photo sur Internet. Juste pour dire, tu sais... Alors, ça, c'est le côté gauche pour nous. On regarde l'œil de gauche qui est noir dans le noir. On le voit pas beaucoup. C'est sûr qu'il va falloir trouver une photo où il est pas super éclairé, tu sais, il est quand même sombre. Mais on va peut-être voir un peu plus le détail sur une autre photo. Et là, des fois, on prend juste, on va dire, une infime partie d'un détail qu'on rajoute dedans. Et de suite, ça change beaucoup. Tu sais, ça va... Ça va redonner, on va dire, le regard va réapparaître. Parce que sinon, il est trop sombre. Il y a que comme ça qu'on peut faire. Et il faudrait vraiment trouver la même race. Alors, c'est sûr que si on se retrouve avec un chien qui, lui, est mélangé entre deux races, il va falloir qu'on trouve le même mélange. Sinon, on n'aura pas le... Là, c'est plus difficile. Mais pour les chiens de race, vraiment, c'est plus facile parce qu'on va trouver le même. Il me semble qu'il manque quelque chose. Oui, oui, oui. C'est ça, ça fait... Il manque le regard, oui. Alors, on voit légèrement une petite lueur quelque part dans l'œil de gauche. On pourrait juste, des fois, un petit peu l'éclairer plus. Et puis, ça change tout déjà aussi. Parce qu'on va voir où se trouve l'œil dans cette masse noire de poils noirs dans l'ombre. Poils noirs dans l'ombre, c'est sûr, c'est difficile de faire mieux. Mais c'est sûr qu'on reconnaît le chien, la race, tout ça. C'est juste qu'il manque un petit truc dans le regard. Je vais vous parler de Pasto. J'avais essayé de faire un Pasto. Ah oui. Là, donc, j'ai mis beaucoup de... Enfin, j'ai essayé de mettre des l'épaisseur. Oui. Avec, comme c'est de l'acrylique, il y a un produit, c'est un gel épais qu'on mélange. Oui. J'aurais préféré qu'il y ait plus de... Comment dire ? Plus d'accroche, plus d'épaisseur, plus de... Oui. Avec l'acrylique, c'est difficile. Ça, c'est fait au pinceau ? C'est fait au pinceau, oui. C'est tout au pinceau. C'est ça. Alors, c'est sûr, c'est le médium gel épais de Liquitex, par exemple. C'est ça, oui. Il existe aussi le médium gel très épais. Donc, peut-être prendre le plus épais de tous les médiums gels qui existent parce qu'il y a trois sortes d'épaisseur. Et en mettre plus quand on applique le pinceau, encore plus sur le pinceau, vraiment qu'on ait une grosse boule de peinture, puis la mettre dessus. Si on veut vraiment plus épais que ça, mais on ne peut pas vraiment faire mieux sinon utiliser le couteau. Après ça, la peinture au couteau. Après ça, pour la faire ressortir plus, si on applique un vernis brillant sur le tableau, ça va paraître plus. La brillance va faire ressortir les textures. S'il est exposé à un endroit où il est plus en lumière latérale, par exemple, s'il est sur le mur qui est le même mur que la fenêtre. Oui. Il est dans le mur dans l'orme, finalement. On n'est plus en contre-jour. Si on le met sur le mur en face de la fenêtre, il va être éclairé de face. Mais si on le met sur le mur latéral, il va être éclairé plus de côté, puis les textures, comme il est là sur le chevalet actuellement, se verront plus parce qu'elles vont projeter un petit peu des ombres. Moi, j'ai fait un truc pour ça. C'est un demand de ma fille. Ah, les commandes. C'est toujours difficile, les commandes. Tout à fait. Donc, c'est pareil. Là, c'était une photo que j'ai prise aussi sur le site Libre de droit. C'était la dame rêveuse face à la plage. Donc, voilà. Comme j'avais tendance à être un peu plus réaliste, je voulais changer un peu, être un peu plus impressionniste que réaliste. Et je n'arrive pas à trouver exactement le milieu. Savoir quand il faut s'arrêter pour être plus impressionniste que réaliste. parce que j'ai tendance à aller trop dans les détails. Surtout quand je fais des animaux, j'essaye de bien faire ressortir la bête que je veux. Et voilà. C'est difficile de faire des animaux très impressionnistes et puis à la fois, quand on voit son caractère, le détail de l'œil, le regard, les poils, les plumes. On ne peut pas vraiment le faire trop impressionniste sinon on perd tous les détails. C'est sûr. Mais là, c'est un personnage, ça va, c'est plus flagrant qu'est-ce qu'il y a en plus de ça. Elle ne nous regarde pas, on voit juste le dos et le chapeau. Donc, on peut se lâcher vraiment en plus d'impressionnisme. Ah oui, c'est ça, ça fait combien de temps que vous peignez ? Depuis mai 2020. 2020, mai 2020. Donc, ça fait juste un an, puis à quelques cadences aussi. Voilà, c'est que j'ai le temps. Quand j'ai le temps, je peux arriver à peindre deux... Enfin, moi, je peins beaucoup de petits tableaux. Oui, oui, c'est bien. Donc, deux petits tableaux dans la semaine. Comme après, il y en a qui vont rester plein de temps. Excusez-moi. Oui, oui. On va passer à un autre tableau, oui, c'est ça ? On va changer peut-être le style. Change de style. T'as qu'à faire. Ah, du paysage, tu vois, quand même, il y en a. Moi aussi, je suis capable d'en faire du paysage. Même les sapines Noël. Il n'y en a pas beaucoup, des paysages, parce que, après, c'est surtout les... Mais c'est beau, franchement, oui. C'est surtout que ça, c'est des photos qu'on a faites en vacances. Donc, elles ne sont pas forcément bien cadrées. Elles ne sont pas forcément bien positionnées comme il faut. Oui, oui, oui. C'est où, ça ? Ça, c'est autour du bassin de l'Air Cachon. C'est le village de pêcheurs. Là, on était mangé des huit, on est là. Et j'ai rajouté l'arôme qui n'était pas sur la photo parce que ma femme m'a demandé si je pouvais mettre une arôme. Donc, j'ai mis... Ah, oui. Donc, voilà. C'est une cabane de pêcheurs. Ah, oui. C'est bon, c'est bon. C'est très bien, moi, je trouve. Avec le vignet vierge au-dessus. Toujours pareil. Toujours les vacances. Ah, oui. Les beaux souvenirs de vacances. C'est à base de photos. Et puis, après, bon, je me débrouille pour les recadrer, pour essayer de faire... Ça, c'est encore le bassin de la Cachon ? Toujours. Oui. Toujours, toujours. On voit que c'est l'océan. Un endroit où il y a des marées, ça paraît. Eh oui, c'est bien. C'est super. Oui, oui. C'est différent. Après, bon, après, ici, là, c'en est une que j'ai essayé de faire. Mais bon... Toujours dans la Cachon, je crois aussi, ça. Voilà, je me demandais... Où était le sujet principal ? C'est le bateau ? Voilà. Mais bon, là, on arrive des tiers. Je suis pas sûr que ce soit... C'est ça. Dès que tu as mis le tableau là, je me suis dit, il y a peut-être un problème de composition, ça fait un peu bizarre, je sais pas. Regarde, je pense que... Le problème, c'est... J'en ai envie de cette végétation-là, peut-être. Pour laisser vraiment la ligne d'horizon visible. En plus de ça, et donc, lui, le bateau, il va être arrêté par ça, ici. En faisant la photo, moi, je me serais avancé un petit peu plus pour que ça s'écarte un peu plus, que ça soit un peu plus large. Et surtout à droite, qui est peut-être un petit peu moins, tu vois. C'est pas OK. Il y a un peu plus d'espace de bleu, ici. Il y a un peu moins de là. Que le bateau, même s'il est ancré, il regarde vers la droite, on aurait envie de voir un peu plus qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il y a devant lui. Et puis, on aimerait voir la ligne d'horizon un peu plus. Il y a une petite île dans le fond. Donc, c'est ce verre qui est gênant. Ça fait une composition étrange, je dirais. Un petit peu étrange. OK. Je prends note. Je vais le rectifier. Après, ça, c'est un lion. C'est un cap sauvage, ça s'appelle. Ah oui. Mais bon, là, après, c'est toujours une question de fondu. Il y a du détail, oui. C'est beau, franchement, c'est bien. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de problème. La composition, c'est bien aussi. Il y a où le sujet principal, là ? Normalement, c'est le trou. C'est le trou, hein. Parce que comme le cap sauvage, il est comme ça, parce que pendant le moment, quand ça frappe l'eau, là, j'avais une photo où c'était un peu plus calme. c'est une photo qu'on a faite en vacances. Parce que généralement, le trou, je ne vois même plus tellement l'eau. Donc, je perdais un peu le sujet. Le trou, on le voit bien. On le voit bien. C'est lui qui nous attire l'attention, c'est certain. Mais il y a un truc qui me dérange, là-dedans, un petit truc. Ah. Je vous écoute. C'est ce rond, là. C'est un rocher. Mais il est rond. Il est rond, hein, c'est ça. C'est dommage. Il faudrait quelqu'un y aller le casser un petit peu, le ronier. Il n'est peut-être pas si rond que ça, mais bon, sur la photo, il apparaît... Il est très rond. Alors, je ne sais pas... Il fait rond, mais bon, peut-être pas tant que ça. Peut-être un peu. Alors, c'est ça. Ça vient vraiment nous attirer et on se pose la question qu'est-ce que c'est qui est si rond que ça. Effectivement, moi, j'aurais peut-être mis peut-être un petit peu d'eau dessus, une vague, tu sais, qui vienne en enlever un bout. J'aurais mis quelque chose un petit peu plus carré pour dire c'est un rocher. Légèrement. Après, j'ai mes animaux. Les animaux, oui, c'est ça. Lapin, écureuil, renard. Oui, il y a un renard avec des... des perdres. Des perdres. Des perdres rouges. Oui. Des chasseurs. Ça, c'est juste avant la consommation. Non, non. C'est après, j'ai fait des... Ah oui, des fleurs. C'est toujours pareil, c'est des fleurs de Réunion. Oui, c'est quoi, une magnolia ? C'est des fringipaniers. Ah, un fringipanier. Ah. Celui-là, j'ai refait en grand avec une autre couleur de fond parce que je cherchais le fond parce que c'est l'extrait d'une photo que ma femme avait faite. OK. Donc, j'ai fait en plus grande parce qu'elle voulait en plus grande dans la chambre mais le fond est bleu. Le fond est bleu. OK. Là, j'ai fait gris. Et j'avais l'impression que les fleurs ne se dépassaient pas assez sur ce veille. Oui. Après, c'est vrai, il y a longtemps, je l'ai faite il y a longtemps, je l'ai enlevée parce que, justement, il y a un problème de perspective. Oui. Et donc, j'ai dit, mais ça, c'est un des premiers que j'ai fait. Oui, oui. En tant que la nature morte que j'ai faite. Et c'est les premiers que je faisais. Alors, j'ai raditionné les bateaux. C'était... Ils ne sont pas au bon endroit. Clairement. Ce mur-là, c'est pareil. Parce que je ne savais plus comment courturer la fin de la peinture. Donc, j'ai fini sans photo. Ce côté-là, par exemple, les bateaux ne faisaient pas partie de la photo. Ah oui. Et là, c'est ça, quand on rajoute des éléments qui ne sont pas sur la photo, on perd des fois la cohérence entre chaque chose. J'ai comme l'impression que le bateau blanc est trop gros par rapport aux deux petits bateaux rouges, au niveau des proportions. sa position qui penche beaucoup vers le haut à gauche, qui monte, ça donne un petit peu trop d'inclinaison par rapport à la perspective. Bien qu'on sent quand même qu'on est haut, on a une vue de haut, puisque le bord du toit ici, il va monter. Ce coin de toit, ce coin de toit, sur les anides, ça monte vers un point de fuite qui est au-dessus de... qui monte, donc au niveau de nos yeux. Ça monte. on sait que ça monte. Mais par contre, pour quelque chose qui monte, vu qu'on voit le tableau de haut, par contre, alors la tour, il n'aurait peut-être pas fallu qu'elle soit arrondie parce qu'on la voit d'en bas. Il va fallu qu'elle soit plutôt droite, à ce moment-là, si elle est à notre niveau à nous. parce qu'ici, ça monte aussi. Ça monte ici, donc si ça monte, nous, on est plus haut. Il faudrait que ça monte ici aussi, alors à ce moment-là, un petit peu. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu des incohérences de perspective et on le voit de suite et c'est ça qui nous... qui frappe et puis voilà, c'est correct, c'est bien parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant ces erreurs qu'on sait qu'à la prochaine fois, on ne les fera pas. On va améliorer cette chose-là. Et puis on sait aussi, on se connaît mieux comme ça. Est-ce que je vais être capable, moi, de refaire après un autre tableau un peu dans ce style où il y aura des perspectives mais où je vais rajouter aussi des éléments venus d'autres photos, les ajouter dans ce tableau-là et garder quand même une cohérence dans les proportions et les perspectives. Ça, c'est vraiment difficile. On a des portraits. Mon épouse, ma fille, quand elle avait trois ans quasiment et mon père. Ah oui. c'est le premier portrait il a fait. c'est pas évident, c'est pas facile et surtout en acrylique, je trouve. Moi, personnellement, qui fait un peu de l'huile et de l'acrylique, j'ai fait des portraits à l'huile, j'ai fait des portraits à l'acrylique. Pour moi, je trouve que mes plus beaux portraits sont à l'huile. j'ai vraiment du mal à faire des fondus, des dégradés réalistes en acrylique. C'est normal, à moins d'utiliser des retardateurs. Moi, j'aime pas ça, utiliser des retardateurs. Et donc, c'est là où on sent que vraiment l'huile, on a un avantage avec la peinture à l'huile pour faire des portraits. que ce soit l'huile traditionnelle ou solubale. Quand on le fait, c'est surtout essayer de retrouver la ressemblance qu'on sache à qui on a affaire. C'est ça. C'est le plus difficile. La ressemblance, on va l'obtenir avec la précision dans chaque proportion. Chaque détail. Chaque détail au millimètre près. Sinon, c'est manqué, surtout quand on connaît la personne qu'on peint. Je sais pas si c'était comme moi quand je peint, j'ai peint deux visages. Je le prends à partir de ma tablette, le visage, puis là, je vais l'agrandir le plus possible que je peux, comme l'œil, seulement l'œil. Je vais aller peindre tout ce que je vois. Sur un œil, sur le nez, sur la bouche. Sans savoir que c'est un nez, c'est une bouche, puis après, tu vas voir que... Oui, c'est ça. Une fois que chaque élément est bien positionné et dans la bonne proportion, chaque élément du visage, après, on peut zoomer sur la photo pour aller voir à l'intérieur les détails d'un œil, les détails de la bouche, les dents, les lèvres, tout ça, pour pouvoir apporter encore plus de précision et de ressemblance. Et là, on a l'avantage d'avoir l'ordinateur qui nous permet de faire ça aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire avant. Une des premières, c'est mai 2020. Un tableau de mai 2020. Donc ça, c'est vraiment le début, le tout début. Des légumes, c'est ça, une aubergine, des poivres, poivrons, kiwis, kiwis, c'est un kiwi coupé, et poivre poivron et une orange, c'est quoi ça ? Ici, là ? Oui. Très bonne question. Ça va être une poire également. Une poire un peu plus ronde. OK, ben voilà, c'est bien. Alors déjà, le poivron ici, il est mieux que mon premier poivron à moi. Ah bon ? C'est encourageant. Quand je l'ai montré, les gens pensaient que c'était une souris. Mon premier panier de fruits, je ne le montrerai pas. OK ? Parce que c'est vraiment c'était une de mes plus belles horreurs. Non, c'est bien. Franchement, oui, ce n'est pas évident. Alors c'est sûr que on voit le débutant, un petit peu là-dedans quand même. Mais c'est bien. C'est l'avoir fait, l'avoir tenté, l'essai là. Alors c'est d'après vous, maintenant qu'on a évolué, c'est quoi les erreurs qu'il y aurait là-dedans ? Si c'était le tableau de quelqu'un d'autre, admettons, un débutant arrive, met ce tableau-là et il vous demande qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer ? C'est quoi mes erreurs ? Pourquoi ce n'est pas beau ? Pourquoi je ne l'aime pas ? Ça serait quoi ? Est-ce qu'on peut les déceler ? Peut-être parce qu'on ne sait pas sur quoi il est posé. Oui, c'est sûr. On a mal à voir. Il faudrait peut-être remonter un petit peu la table derrière parce que là, il va tomber, il va tomber en arrière. On dirait qu'il était un peu posé dans l'air. Oui, c'est ça. Il faudrait remonter la table pour qu'il soit plus assis dessus. Oui, je pense qu'il y a peut-être aussi un petit problème au niveau des ombres. Ah oui, c'est ça. Ben oui, voilà. Ils ne sont pas assez marqués. C'est surtout ça, oui. Notamment ici, là, là. Les ombres portées, effectivement, il manque un petit peu des ombres portées, mais surtout les ombres propres aussi sur les fruits. Si la lumière vient de gauche, on pourrait mettre un petit peu plus d'ombre et un petit point de brillance aussi sur les lumières. Juste ces petites choses-là, déjà, le tableau est amélioré. C'est le problème que j'avais au départ. On a peur de mettre d'ombre, de foncer tous les ombres. Et on a peur que ce soit trop foncé par rapport à ce qu'on voit. Alors qu'en fin de compte, si on met des brillances à côté et plus foncées de l'autre, de suite, le fruit va ressortir. C'est vrai. Et tout est dit, là. Tout est dit. Alors, on a peur que ce soit trop foncé par rapport à ce qu'on voit. Peur d'avoir que ce soit trop foncé, ça, c'est tout le temps. Mais par rapport à ce qu'on voit, c'est parce qu'on croit qu'on voit, mais on ne voit pas, on pense. Parce que souvent, les ombres, on les voit. Elles sont là, les ombres. On les voit. C'est foncé. Mais on n'y croit pas. Et donc, on pense et on peint comme on pense. Donc, un citron, c'est jaune. Une poire, c'est jaune. Ici, au jaune orangé. On la peint jaune orangé. Sauf que dans l'ombre, peut-être qu'elle n'était pas cette couleur-là. Elle était une autre couleur, beaucoup plus foncée. Mais on la croyait comme ça. Et si on faisait vraiment comme on le voit, ça serait toujours beau. Ça serait toujours assez foncé, les ombres. Mais on ne le fait pas comme on le voit. C'est ça. Notre cerveau, il prend toujours le dessus. Il faudrait travailler sans le cerveau. Moi, je pense qu'on a pas mal fait le tour. C'est vraiment bien. J'aime ça parce qu'on a vu, encore, on a découvert beaucoup de choses qu'on n'a pas vues avec toutes les autres visites. Et on n'a pas fini, on va faire encore d'autres visites. Notamment, on n'a vraiment pas vu beaucoup. Le portrait, les animaux, ça change un petit peu. Ce n'est pas évident. Les portraits, c'est sûr, ce n'est pas évident quand on est débutant. Et c'est courageux de se lancer là-dedans, de faire ça. Mais il faut faire attention de ne pas justement se décourager parce que c'est difficile. Et la diversité, c'est-à-dire portraits, animaux, paysages, les fleurs, passer de tous ces sujets les uns derrière les autres comme ça, passer de l'un à l'autre, ça nous permet de s'amuser en peignant. Il faut faire attention. Il y en a qui veulent vraiment produire toujours les mêmes sujets. Il y en a qui veulent vouloir faire que du paysage ou que du portrait. C'est bien aussi, mais si on apprend, si on ne fait pas un peu tout, moi, je trouve qu'on n'apprend pas bien. Non. Après ça, quand on devient artiste, on n'est plus en apprentissage qu'on fait de la production. Là, oui, on peut se spécialiser sur un sujet, mais il vaut mieux passer partout et découvrir tout. Puis c'est comme ça qu'on va aussi se découvrir nous et savoir qu'est-ce qu'on aime le plus. Qu'est-ce qu'on réussit le mieux aussi. C'est ça. Puis l'abstrait. L'abstrait, je n'en fais pas. Je ne sais pas, ça me paraît bizarre, l'abstrait. Moi, je n'ai fait une une fois, mais je pense que tu l'as vu. On avait fait ça pour une... Comment ça s'appelait ? Ah oui, sur la table, le grand tableau là. Oui, c'était grand, je l'ai vu. Oui, je l'ai donnée. C'est difficile là, il faut aimer ça. Oui, parce que tu penses que c'est facile faire ça. Mais non, après tu dis où est-ce que je veux mettre ou je veux mettre. Si on respecte l'armonie et tout, c'est sûr que ce n'est pas très facile. C'est du travail, c'est ça. Le pourring. Oui, il y a toute cette technique-là. Il y en a qui branlent du savon sur une toile, ils mettent de la peinture, il laisse sécher, ça fait des bulles. Après, chacun son style. C'est pas quelque chose qui m'attire. Non, c'est ça, il faut aimer ça. On a chacun notre manière de vouloir. Je crois que la prochaine fois j'essaierai de faire un Pissarro. Oui, c'est bon, un pointiste un petit peu. Quoique Pissarro, un Pissarro, c'était le doyen des impressionnistes. Il est allé peindre avec tous les impressionnistes et quand il était avec un pointiste, il faisait du pointisme, quand il était avec Monet, il faisait la technique à Monet, c'était vraiment bien. il a travaillé un petit peu tout mais moi je pense à Pissarro, dès qu'on m'a dit Pissarro, je vois l'étoile rouge, un de ses tableaux les plus connus qui est un petit peu pointiste aussi. On avait fait la cueillette des petits pois. Le ramassage des petits pois là aussi, c'est pointiste. Ah, il y a des petits pois. Tu l'as vu ? Il est dans la formation celui-là. La cueillette des petits pois de Pissarro, c'est un... Il y a beaucoup de travail là et beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs aussi, c'est super. Un bon projet. Il y a beaucoup de paysages. Enfin, beaucoup de paysages avec des personnages multiples. Oui, oui, oui. Notamment des fans d'ailleurs. Oui. Parce qu'il a fait toutes les cueillettes, je crois. Il a fait Pommes de terre aussi. Il a fait... Ah oui. Comme il était impressionniste et que j'aurais aimé être plus impressionniste, donc je regardais ces tableaux et je dis qu'est-ce que j'aimerais refaire. Ah oui. Oui. Peindre à... Faire des reproductions de grands maîtres là, c'est bien pour apprendre. Apprendre leurs techniques puis on les aime plus aussi. On les comprend. Ça permet déjà de s'intéresser sur sa vie. Parce que bon, avant, je ne le faisais pas. Mais là, maintenant, quand je veux peindre quelque chose de particulier, notamment la police à Pessaro, j'ai regardé la vidéo, j'ai regardé... Je me suis renseigné sur sa vie, sur ses connaissances et tout pour pouvoir peindre pas dans son état d'esprit, mais presque. Oui, 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 c'est ce qu'on disait aussi quand on était au stage là, on peignait. On peignait sur les traces. On était devant le pont Van Gogh, le pont Langlois, puis... On disait, hé, Van Gogh était ici. On aurait aimé ça être avec lui. On aurait aimé ça, puis même si on ne peint pas comme lui, on essayait de se mettre un petit peu dans son état d'esprit. D'ailleurs, j'avais dit qu'il fallait quand même essayer de rapporter un peu plus la lumière du sud de la France dans ce tableau-là, même si ce jour-là, il faisait gris, par exemple. Le deuxième jour de stage, il faisait gris, il pleuvait un petit peu même, qu'on a fait au pont Langlois. Le premier jour, il fut beau soleil, le deuxième jour, c'était gris. Mais on peint donc ce qu'on voit, mais aussi ce qu'on aurait aimé voir. Ah ben super, merci beaucoup Serge. Merci à vous d'être ici. Un beau partage. C'est gentil. On a vraiment beaucoup apprécié tout. Le personnage, le lieu, les peintures, et j'espère que vous aussi vous aurez apprécié. Le monde aime beaucoup. Il aime beaucoup nos visites. Oui. Apprendre, puis avoir. Selon les critères qu'il donne, je ne sais pas si tu regardes, mais ils disent beaucoup qu'on apprend. On apprend. Moi aussi j'apprends, c'est fou, j'apprends énormément. Oui, mais oui. Quand tu vas revenir au Québec, chez nous, quand je vais mettre dans mon atelier, je vais penser à tous ces gens qu'on a visités là. Ah oui, c'est vrai, Serge, il avait fait ça comme ça, moi aussi je vais l'essayer. Moi aussi je vais faire une toucan. Mais il ne faut pas décourager les Québécois, on s'en vient là. Oui, on s'en vient. On vient vous visiter si vous le voulez, vous allez nous recevoir où que vous soyez dans le monde. Pourquoi pas ? Quand on pourra voyager un peu plus. Dans les îles. Alors merci beaucoup Serge, merci infiniment. A très bientôt. J'espère. En vidéo. Oui, ici ou au Québec peut-être un jour. Oui, c'est ça, oui, venez nous voir. Au mois de novembre. Oui, oui. À la bâtisse. Et 10 mois de novembre, c'est le mois des morts. C'est vrai. Oui, c'est vrai. À cause de l'Halloween qui est 31. Puis c'est vrai, au mois de novembre, non. Si tu viens, viens au mois de septembre, octobre, décembre. Et j'en viens au février mars, merci chez vous. Chez nous, c'est les feuilles qui sont mortes. Vous venez au Mexique avec nous. Oui, au Mexique aussi. Vous avez déjà été, une valise. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. On a une valise. C'est vrai, c'est exact. Un fidèle auditeur. Une chance que tu n'as pas une valise avec ce qu'on a eu. Non, là, heureusement, on ne vous a pas eu la valise. On s'est mouillé, c'est ça ? Ah oui. Alors, on se retrouve. Donc, pour une autre visite très bientôt. Bye bye. Bye bye. Alors, maintenant, on se retrouve chez Jacques, Jacques... Bergugne. Bergugne, oui. Dans notre pays, on l'appelle, on dit Bergugne. Ah, Bergugne. F'a Bergugne, c'est faire honte. Faire honte. Faire honte. Ah oui, ok. À patois. Ok, ok. D'ici. Alors, bonjour. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Voilà. Et un patois, mais le patois d'ici, c'est où ici ? C'est l'Occitanie. Ah, c'est l'Occitanie. L'Occitanie, mais ici, vous avez un patois, à 20 kilomètres, il y a d'autres mots, c'est le même, mais ça démarre de Perpignan, de tout le coin. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que quand on va en Catalogne, on est capable de comprendre ce qu'ils disent, parce que ça va à peu près pareil. Il y a certains mots qui ne sont pas pareils, mais c'est tout. Et ici, on est à Grôler. Grôlier. 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 M-L-H. Tout le temps, il dit Grôler. Oui, non, mais. Grôlier. Et j'ai vu qu'on était sur la route des... Mégiciers. De Cocagne, non ? Oui, la route de Cocagne qui est sur Albi. Oui, oui. Oui, oui, oui. Cocagne. Ici, c'était du cuir. Ah, le cuir. La spécialité ici, c'est le cuir. C'était le cuir. Deux magasins, mais aussi les grandes usines. Oui, magasins qui vendaient du matériel pour le cuir. C'est ça, oui. C'est très beau, les paysages. Ah, les paysages, si, sont magnifiques. Et pour venir ici, c'est beaucoup de... Même là, en repartant, puisque vous repartez par Castres. Oui, oui. Après, n'allez pas à Toulouse pour prendre l'autoroute. Non, non, non. Casteno-Dari. Et vous avez l'autoroute à 30 km. Ah, OK. OK. Oui. Alors, Jacques, vous baignez à quoi ? À l'huile exclusivement. À l'huile exclusivement. L'huile, OK. Oui, oui. Puis c'est bien ? Eh bien, j'adore parce que la critique, je n'ai fait qu'un tableau, qu'on verra tout à l'heure. À la critique, il y a encore, c'était une professeure qui m'a presque fait le tableau. OK. Et il y a un an, je l'ai repassé à l'huile tout entier. Ah, oui. OK. Et après, je n'ai plus jamais touché d'huile. La critique ? Ça, c'est mon premier tableau. Il y a six ans, je ne peignais pas du tout. C'est quand j'ai eu un problème. J'ai fait ça, comme ça. Et puis, j'avais envie de peindre pour pouvoir faire mon chien. OK. Donc, ça, c'est la première expérience de peindre. Ça, c'est ma première dans un hôpital. OK, OK. Dans un hôpital. Voilà. Donc, ça, c'est ma première. Et le chien, vous l'avez peint tout de suite après ? Non, non. Le chien, je l'ai fait il y a trois ans à peu près. Ah, OK. Il a pratiqué trois ans. Voilà. Oui, oui. Comment il s'appelle ? Farou. Farou. Ah, oui. Sujet préféré, qu'est-ce que c'est ? En ce moment, je fais beaucoup de chiens. OK. J'ai fait le mien, j'ai fait celui de mon ex, j'ai fait celui d'une amie, j'ai fait un autre d'une amie que les bergers des Pyrénées. Ah, oui. Les autres chiens, je ne suis pas capable, peut-être, je sais. Mais ça, ça, je suis les... Ah, oui. Ah, oui, mais ils sont bons. Je connais la race et j'ai l'impression que je sais faire. Oui, oui. Et après, c'est les paysages. Les oiseaux, peut-être. OK. J'ai fait de colibris. J'ai commencé par les oiseaux, d'ailleurs, suite à vos cours gratuits. C'était lesquels ? Sur YouTube, peut-être ? Non, non, non. Les trois oiseaux, là. Les trois oiseaux. Oui, OK. Un petit peu expressif, là, c'est ça, où j'avais réinventé le fort. Donc, j'ai commencé avec ça. Oui, oui, oui. Et donc, c'était les sept cours gratuits. Là, c'est les trois semaines, je crois. Oui, c'est juste comme ça. Donc, j'ai fait ça. Entre-temps, sur YouTube, j'ai rencontré j'ai rencontré une peintre que j'ai su qui était amurée. Ah, OK. Qui ne peint qu'au couteau. Ah, OK. Donc, un jour, j'y suis allé parce que j'avais commencé la peinture à grouiller dans une association et la professeure était abjecte. D'ailleurs, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti. Ça peut arriver. Et puis, c'était quelqu'un, vous verrez, deux tableaux. Je voulais faire mon chien avec moi au travail. C'est ressorti, les Pyrénées, sans chien, sans rien. Ah, oui. Elle donnait deux ou trois coups de pinceau. ça ne ressemblait plus au tableau. C'est parce que peut-être qu'elle le voulait. C'est sûr, il y a des professeurs comme ça, il y a des gens qui donnent des cours, du moins des artistes qui vont donner des cours et qui aimeraient toujours que l'élève fasse comme elle, elle aurait fait. C'est un petit peu ça. C'est un problème, ça. Oui, c'est un peu problématique parce que, en fait, c'est ça, il faut que l'élève, la personne qui veut peindre, qui veut apprendre à peindre puisse faire les choses qu'elle aime. Mais on apprend la technique et puis après, on a besoin d'avoir des coups de main. Oui. Moi, j'ai besoin d'une présence. C'est pour ça qu'une fois par mois, je vais sur ma muret. Mais quelquefois, je n'arrive pas à faire. Donc, je prends mon tableau et je lui dis, tu peux... Oui, oui. Et puis, elle me dit, tu devrais faire ça, ça, pom, pom, pom. Mais elle ne m'a jamais touché la toile. Oui, c'est ça. Alors que l'autre, un jour, j'ai voulu faire pour un ami l'éleveur de mon chien un cheval. Elle me dit, ça, c'est bien, tu vas voir. Les autres disaient, c'est difficile. C'était la tête d'un cheval de plusieurs couleurs. Oui. Et elle me dit, qu'est-ce que tu voudrais faire ? Ah, je lui écoute. La seule chose que je demande, c'est que ce soit la tête d'un cheval. Les couleurs, je m'en fiche, mais la tête du cheval. elle n'a pas saisi. Puis à un moment donné, je lui dis, je veux que le cheval envoie bien les formes. Et elle me les a floutées. OK. Et derrière elle, ensuite, j'ai refait les formes. Et là, elle m'a insulté. Donc, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti. Oui, mais en fait, il aurait fallu qu'elle dise pourquoi elle a fait les contours de cette manière-là. c'est quoi que ça a apporté au tableau. Et si les contours étaient faits comme vous les voulez-vous, qu'est-ce que ça apporterait ou que ça n'apporterait pas au tableau ? Quel serait le problème ? Il faut des explications. Oui, mais c'est qu'elle veut modifier ce que vous faites. Oui, non, il ne faut pas. Non, c'est ça. Comme souvent, ce que je fais, moi, c'est ça. Je dis à la personne, bon, ton contour, tu l'as fait comme ça. Voilà l'effet que ça donne. Maintenant, si tu le fais de telle manière, voilà ce que ça pourrait donner. Maintenant, tu choisis. Ce qui est bien... Tu es informé, tu es informé, tu fais comme tu veux. Ce qui est bien dans mes cours, ce que j'apprécie, c'est la correction parce qu'on vous dit ce qu'il faudrait éventuellement faire. Oui. Mais ensuite, c'est vous qui le faites. Oui, exactement. Là, la dernière fois, le correcteur... C'est Jean-Antoine. Oui, Jean-Antoine m'a fait faire quelque chose. J'ai réussi à faire ça, mais à partir de là, j'ai complètement... C'était fini. OK. Parce que si vous voulez, la joconde était à la même hauteur que l'arrière-plan. Oui. Donc, il m'a dit qu'il faut faire ça. Donc, je l'ai fait, mais en changeant les couleurs, eh bien, j'ai modifié. alors que j'aurais peut-être pas dû, et puis... C'est ça, il faut faire un petit peu attention. Comme là, par exemple, il s'agissait de, on va dire, de la position des éléments, à modifier une position. On peut modifier des ombres, des lumières aussi. Oui, tout à fait. Et puis, quand on va modifier ces choses-là, on est concentré sur ces modifications-là et on oublie un petit peu, par exemple, les couleurs, et puis là, les couleurs, elles sont effacées, elles sont plus bonnes parce qu'on s'est concentré sur autre chose. Et sinon, il faudrait se concentrer sur le dessin, la position, les proportions, les valeurs, donc les ombres, les lumières, plus la couleur, et ça en fait beaucoup, tout ça. Tout à fait. Et puis, c'est pas facile. Et d'où l'avantage des glacis. Surtout pour la joconde, par exemple. Tiens, on peut l'avoir, la joconde, on peut la mettre. Je ne travaille qu'avec ça. Le liquide. Si vous voulez, la joconde, depuis le temps que j'y travaille, je suis heureux parce que tous ceux à qui je l'ai montré m'ont dit que c'est la joconde. Oui, ben oui. Après, c'est la mienne. Oui. Mais il y a des choses qui ne vont pas bien. Les arrière-plans, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais c'est surtout le visage. J'ai perdu les valeurs. Oui. Oui, ça se voit. C'est trop blanc. Oui, c'est ça. Mais voilà, alors donc, pour obtenir un meilleur résultat, il faudrait se concentrer sur une chose, d'abord les valeurs, et après sur les couleurs parce que les deux en même temps, ça devient plus difficile. Ça serait par exemple de retravailler en noir et blanc. Il ne faut pas avoir peur même de prendre, je ne sais pas moi, de la terre d'ombre brûlée pure. Oui. OK ? Juste pour faire tout ce qui va être foncé en regardant le modèle, c'est beaucoup plus foncé à droite et un petit peu moins foncé dessus, par exemple, je le fais comme ça. Oui, d'accord. Vraiment, à travailler avec du liquin, mais pas trop pour que ça reste assez, pas trop transparent. Chaque chose, toutes les valeurs, donc elle va devenir plus, on va dire, les ombres et lumières vont être là, mais la couleur, ce ne sera plus ça. OK ? Ce ne sera plus la bonne couleur, mais ce n'est pas grave. C'est placer, revenir, replacer les ombres, moins de lumières, de manière à ce que ça lui ressemble plus à nouveau. C'est comme si c'est très, très foncé ici, ici beaucoup, fait qu'on fait tous ces foncés-là. Là où c'est pâle, on ne met rien. Même, je conseillerais de commencer comme ça, mettre du liquin partout. Du liquin ? Oui. Prendre la terre d'ombre brûlée pure, en mettre le plus là où c'est foncé. Et pas trop. Le liquin, déjà sur le tableau. Oui, le liquin, c'est au tableau. Et un petit peu de... Juste pour obtenir le foncé souhaité, là où c'est moyen, on remet un peu de la terre d'ombre brûlée aussi, mais moins, donc c'est moyen foncé. Et travailler comme ça, je dirais, trois valeurs. Là où il n'y a rien, là où c'est un peu de terre d'ombre brûlée, et là où il y a beaucoup de terre d'ombre brûlée. Et comme ça, ça va être possible de ramener, on va dire, les ombres et lumières, donc la ressemblance par les volumes. Bien laisser sécher, de toute façon, c'est du liquin, ça sèche vite. Oui. Et après ça, revenir travailler uniquement les couleurs par glacis comme on le faisait aux étapes précédentes, mais sans utiliser de blanc, jamais de blanc. Jamais, jamais de blanc. Juste du bleu, du rouge, du jaune pour aller chercher la couleur peau, juste avec le rouge, le jaune. Et le bleu pour amener ça moins, on va dire, moins rosé, moins orangé. Juste la teinte qu'il faut, le plus possible rechercher la vraie teinte qu'on doit mettre. Ici, c'est un peu plus rougeâtre, ici, c'est un petit peu plus jaune. Juste comme il faut. Et là, très, très lentement, très doucement, beaucoup de liquin, très peu de peinture, quitte à l'obtenir par 4 ou 5 couches de glacis comme ça. Ça, c'est la meilleure chose à faire pour revenir sur... Il ne faut pas chercher à le faire en deux couches, la récupération, pas la récupération, mais l'amélioration. Pas en deux couches, il va falloir travailler plus que ça. C'est comme ici, il y a beaucoup de foncés. Il y a tellement de foncés que finalement, ici, normalement, le noir des cheveux et l'ombre, du coup, se confondent sur l'original, sur le modèle. Je le vois ici. Oui, oui. Tout se confondent. C'est beaucoup foncé, beaucoup foncé pour qu'il n'y ait qu'un peu de lumière au bout du manteau. C'est un exemple, mais c'est comme ça qu'il faut des travaux. C'est vrai que je me suis fait prendre par ça. Après, j'ai voulu faire des choses comme je voyais quelquefois sur Internet. Oui. Ça, c'était vert. Oui. Ça, c'était rouge. Oui, c'est vrai. J'ai dit, je vais le faire. Oui. Et puis, un dans l'autre. Mais après, c'est ce visage qui est trop terne. Oui, oui, c'est trop blanc. Il manque les couleurs peau. Et puis, c'est ça, travailler comme ça tranquillement, en glacis, on peut retravailler doucement. Les mains aussi, le visage, la poitrine. Et puis même là, remettre un peu de brun dessus pour qu'il soit un petit peu moins vert. Tu sais, que ça revienne plus dans les couleurs plus douces. Mais ça, c'est quelque chose. Donner cet aspect vieux tableau, finalement. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est le projet mais j'en connais qui pourrait vous dire, qui pourrait vous en parler. J'aime toi. J'étais nul. Mais dis non, c'est le vôtre. Ben oui, oui. C'est Léonard de Vinci qui pourrait vous en parler, mais il n'est plus là. Il n'est plus là. Mais il a dû mettre du temps, là-dessus. D'ailleurs, selon les experts, il n'est pas fini, c'est ça. Et d'ailleurs, en faisant le tableau, en le reproduisant, c'est quand on l'observe de près, qu'on zoome dessus, c'est quand je suis arrivé sur les mains où je me suis aperçu. Deux mains. Ben, il y a quelque chose qui manque, là. Effectivement, il n'est pas fini au niveau des mains, au moins. Ça paraît, on le voit quand on zoome dessus. C'est vrai. Mais bon, nous, on l'a fini pour lui, c'est ça. Pour nous. On a fini son travail. Et encore. Eh oui. C'est ça, c'est bien. Mais sinon, j'aime bien, j'aime beaucoup, beaucoup l'atelier. Franchement, là. Le matériel, tout ça, là. Et alors, les tubes de peinture. la façon dont ils sont suspendus. Avec une pince, hein ? Oui. Comme ça ? Une pince, des petites palettes et... Et la pince, elle tient à la vis, comme ça. Voilà. L'avantage, c'est que le bouchon est en bas. Et souvent, on me dit, on me pose la question, on me dit, j'ai acheté un tube de peinture à l'huile, et là, je le mets sur ma palette, il est neuf, et il n'y a que de l'huile qui sort. Ça arrive souvent, ça. Et là, la personne, j'explique, oui, c'est normal parce que la peinture est neuve, il y a beaucoup d'huile pas vraiment épaissie, elle n'a pas séché. Mais surtout, c'est que dans les magasins, les tubes, ils sont vendus, pendus dans l'autre sens, c'est-à-dire le bouchon en haut. Le bouchon est en haut, il est mis dans un rail, puis le tube, il pend en dessous. Et l'huile, elle monte en haut, elle monte toujours, elle est plus légère. Mais surtout, quand on en ouvre, c'est que de l'huile. Voilà, c'est ça. Par contre, s'ils étaient suspendus comme ça, avant l'ouverture, l'huile, elle va monter dans le bout du tube en haut. Et donc, en bas, il n'y a plus d'huile, il n'y a vraiment que la peinture. C'est ça. Parce que l'huile est plus légère, elle monte. C'est pour ça que quand on achète un tube, dès qu'on enlève le bouchon, il n'y a que de l'huile qui coule, parce qu'ils ont été maintenus le bouchon en haut. Et ça, c'est la meilleure façon pour les conserver. Mais ça, ils sont en vrac. Oui. Et puis, un jour, je ne sais pas, j'ai pensé à ça. J'avais des petites palettes. Parce que j'ai commencé, moi, uniquement avec les trois couleurs de base. Oui. Le jaune, le bleu, le rouge. Oui. Ah oui. Après, la base, c'est du vermillon, mais bon. Et donc, j'ai commencé avec ça et puis, j'arrivais, puis j'avais beaucoup de tubes de peinture pleins de couleurs. Tandis que maintenant, vous voyez là, il y a la base des peintures qu'il me faut. Blanc de titane, jaune camion clair, rouge camion moyen, cramoisie d'alizarine, terre d'ombre brûlée, vert phtalo, bleu phtalo et bleu outre-mer. Ben oui. Et donc, j'ai à peu près, petit à petit, je m'équipe en CPO là et puis, je fais avec ça et j'essaie de faire les mélanges. Eh oui. Mais oui, alors j'aime vraiment le côté rustique et artisanal de l'atelier. Ça, c'est un peu mon métier, l'ébénisterie. Voilà. Le bois, je maîtrise, donc je sais faire et ça, c'est mon... Je mets l'ordinateur. Oui, OK, l'endroit, le support d'ordinateur. Là, j'ai la tablette pour... Ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est ma tablette. C'est de l'ardoise ? Non, 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 c'est du plexiglas. Ah, du plexiglas, mon Dieu, oui. J'avais du plexiglas que j'avais, qui était transparent. OK, donc c'est ça. Et je l'ai peint en gris. OK. Alors là, il reste des scotches que je n'ai pas pu enlever. Vous voyez d'ailleurs, on le voit un peu là. Oui, elle est peinte en gris des deux côtés. Des deux côtés, pour l'avoir. Et ça, ça a été peint avec de quoi comme peinture ? De l'acrylique. Ah, OK, et ça tient bien si on gratte tout ? parce qu'après même... Moi, j'avais peur que ça se décolle de plexiglas. Même ce que je fais, après, je nettoie white. OK, oui. Voilà. Pour enlever la peinture à l'huile. Est-ce qu'on peut voir des tableaux ? Tiens, celui-là, je le connais celui-là. Mais je suis en train de le faire. C'est dans la formation KPR. Oui, Kamiko, c'est ça. Puis c'était vraiment un tableau, il paraît pratiquement comme fini, je pense. mais il me reste peut-être des petits détails. C'est ce style-là, il est vraiment là, il est vraiment comme... J'ai réussi à faire la petite personne ici. Ah oui, on voit qu'il y a quelque chose. C'est très impressionniste, avec des couleurs assez grises, tout ça. On voit le modèle autour de son. je n'aime pas l'impressionnisme. Comment vous expliquer ? Trop... Trop... Mais c'est comme que des poignes. Ça, ça me gêne. je préfère plus ou moins lisser. Moi, beaucoup de pinceaux, n'importe dans quelle vidéo, je ne suis jamais arrivé à faire... Vous verrez en bas le paysage du lac, la canadienne. Oui. Ça, on voit que ça ressemble, mais ça n'a rien à voir si on le regarde de près, parce que je n'y arrive pas. Oui, oui. Mais bon, ça c'est... Il n'y a pas de problème. Chacun va y aller aussi avec sa façon de peindre. Absolument. Même là, j'ai des tableaux que j'avais fait dans le KPR, j'avais fait des tournesols que j'ai offert à ma belle-fille. Ça, c'est ensuite le deuxième tableau que j'ai fait de votre cours. Celui-là ? Oui. Après les oiseaux. Oui, alors ça, c'était un exercice pour se détendre. Oui. C'est ça. Donc, c'était à mes débuts, j'ai fait ça. Pour se détendre et pour se remettre un peu dans la peinture quand on ne savait plus quoi faire. on fait du semi n'importe quoi. Voilà. C'est ça ? Il fallait faire quelque chose. Oui. Et ça fonctionne puisque ça nous permet de nous remettre là-dedans. C'est bien. Tiens, ça, c'est... Moi, j'aime ça, les Beatles. Ah, vous reconnaissez quand même. Oui. Comme vous savez que je travaille les brebis, j'ai dit ça sera des brebis qui vont traverser. Et voilà, sur le passage dans les vignes. Eh oui, les Beatles. Et j'en ai fait deux. Et John Elon, il est où là ? Oh, je ne sais pas. Paul McCartney. Même, vous savez, ça fait un moment que je l'ai fait parce que même les brebis ne sont pas bien réussies, mais bon. Je me rappelle, ça fait longtemps qu'on m'avait envoyé la photo. Oui, oui. Ça fait combien de temps que vous faites de la peinture comme ça que vous avez commencé ? Que j'ai commencé, ça doit faire quatre ans. Ah oui. avec plein de péripéties. Oui, oui, oui. Et vraiment, vraiment assidu. Alors, je sais, j'ai beau me rappeler, essayer de me rappeler, je ne me rappelle pas. Si c'est vous ou Nelly. On en parle souvent avec ma femme. Nelly, Nelly, elle se parle. Je crois que j'ai vu vos cours gratuits pendant quelques semaines. J'ai commencé et ensuite, je l'ai vu sur YouTube, elle n'était pas loin. parce que mine de rien, j'ai quand même besoin d'une présence pour me réconforter ou pour me dire c'est pas mal. Oui, oui. Ou j'arrange ça. Donc, vous êtes mes deux mentors et donc, quelquefois, quand je me lance un tableau que je n'y arrive pas, bon, je ne peux pas aller au Canada. Ben oui. Donc, je viens mûrer. Ben oui, ça fait un peu oui. Elle est amurée, c'est ça ? Elle habite ça là ? Ah oui. C'est pas oui. À côté de Toulouse, oui. C'est bon. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça, lui, beaucoup. Oui. Ça, vous aurez peut-être la chance de le voir demain matin quand vous repartirez. C'est quoi ? C'est l'Autrec dans la brume. Ah, l'Autrec. Ah oui, on est passé par l'Autrec là, parce que nous, on vient de Mayak. Mais là, vous ne pouvez pas le voir ce plan en venant de l'Autrec vers ici. Non. Mais en partant d'ici vers l'Autrec, vous le verrez. À un moment donné, il y a un endroit où on le voit. qu'on a traversé. On monte, on descend. C'est un super beau coin. Et puis, on a une très belle vue là, sur la vallée. Quand c'est clair, quand il y a eu de l'orage, vous voyez la montagne noire en face. Ah oui, c'est beau. C'est semi-abstrait. Je ne sais pas comment dire. C'est figuratif, mais il y a un petit truc abstrait là-dedans. Je n'arrivais pas à faire le brouillard comme je le voulais, mais c'est un des premiers tableaux. Ça fait penser aux peintures romantiques. Il manquerait un monsieur debout ici, sur un rocher, avec son sac à dos, son chapeau, sa canne. Ah, comme j'ai fait mon tableau. Et puis... Vous m'avez corrigé. Je vois un tableau. Les brebis. Oui. Je travaille. Oui, oui, c'est vrai. Vous m'avez dit vous devriez faire comme ça. Mais je trouvais ça joli. Comme vous dites souvent, la photo est jolie, mais on n'arrive pas à rendre ce qu'est la photo. Oui. Et vice-versa, on peut rendre autre chose qui est aussi jolie. Oui, absolument. C'est ça. Donc, j'ai fait ça. Ah oui, c'est bien. Moi, je dirais, c'est ça. Je classerais ça dans le style du romantisme. Et voilà. Et oui. Juste là, vous avez... L'écureuil ? Non. Ah oui. L'autre Beatles. Ah, il y en a deux de Beatles ? Oui, j'en ai fait deux. Ah oui, il y en a deux. Ben oui, un plus grand. Eh oui. Un plus grand, oui, on les voit un petit peu mieux. Donc, ils sont plus distingués. l'arbre n'est pas le même. C'est plus grand. C'est une composition, c'est une création pure, c'est ça ? Voilà. Une création. Le seul truc, c'était les passages piétons. Ben oui. Et après, le reste, j'ai fait les vignes, j'ai fait... Donc, c'est partie des passages piétons, la composition, elle s'est créée par après, par dessus. Ah oui. L'écureuil ? C'est des amis, à nous. Elles raffolent des écureuils. Ah oui ? Il y a deux ans, je lui ai fait deux écureuils au bord d'un lac, sur un arbre, couché. Donc, vous avez le père ou la mère avec des rochers ferreros, les noix. Oui. Et de l'autre côté, il y a le petit qui a une noix dans les mains. OK. Je lui ai fait cadeau de ça, une grandeur comme ça. Elle était heureuse comme tout. Et comme cette année, ça va être, j'ai été, je vais lui faire cet écureuil. Qui casse des noix. Et avec un marteau. Et voilà. Ben oui. C'est un peu l'originalité de... Ben oui. C'est sûr, c'est original. C'est ça, c'est du... On pourrait rappeler ça du surréalisme. C'est surréaliste d'avoir un marteau dans les mains et un écureuil. Tu vois, c'est ça. Mais un écureuil, c'est intelligent. Donc, pourquoi pas ? S'il n'arrive pas à le couper, avec quoi il le coupe ? Ben oui, c'est ça. Avec les dents, mais on a vu Scott dans l'âge de glace, là, il est mal pris avec son glan. Ah oui, c'est bon. Après, vous voyez, vous voyez là, il a redessiné la joconde parce que j'ai promis un grand ami à moi que je la lui ferai. Version numéro 2. Version numéro 2 qui sera peut-être plus jolie que le... Enfin, plus réussie que... Après là, vous voyez mes travaux de KPR. Oui. Après, j'ai fini votre truc parce que j'ai le certificat de réussite. Ah oui, c'est bon ça. Après, là, vous voyez les 1, 2, 3. C'est vos mélanges. Oui, les mélanges des 3. Oui, l'huile de laine et le solant. C'est là. Mais sauf que si vous peignez au liquin. J'ai fait ça à la base au début et maintenant je ne peigne au liquin. Voilà, c'est ça. Donc ça, ça va rester. Il y en a de grosses quantités. Oui, mais parce que pour le peser, si vous voulez, c'était plus facile. Pour avoir les bonnes proportions. Par rapport à un litre, les bonnes proportions. Ah oui, ah oui. Moi, je trouve que dans cet atelier, on sent la passion. Ah oui. Hein ? La passion de... D'un artiste. Oui, le sens. Il y a une âme artistique là-dedans. Et vous faisiez avant, c'est ça, de l'ébénisterie, vous avez dit de l'ébénisterie, de l'ébénisterie, des meubles en marqueterie. Ça, c'est les meubles avec des petits morceaux de bois de différentes essences, différentes couleurs. C'est ça, hein ? Je fais quelque chose de s'appeler à quelqu'un. Je vais lui offrir. Je ne regarde même pas la valeur. Ah oui, c'est ça. Ça veut dire que le temps passé à faire la création est plus important que le résultat. Tout à fait. Et le plaisir est là. C'est ça qui est important. C'est ça, la peinture. Et là, vous... Là, je vous ai fait ça. Ah oui, tiens. Un peu pop art. On se reconnaît un peu pop art. Oui, ben oui, c'est ça. En noir et blanc. Voilà. Ah oui, c'est bon ça. Ah oui. On est au Mexique, là ? Au Mexique. Oui, en fait, c'est dans vos trucs. Là, vous voyez, même, c'est vos deux mains réunies qui se tiennent. Ah oui, on est tellement amoureux que ça, c'est bon. Oui, oui. Mais là... C'est beau, hein ? Ah oui, ben merci beaucoup. Ah ben, je ne l'ai pas fait trop grand, comme ça, j'ai dit pour le prendre. Et mettre dans la valise, ben oui, oui. un petit sachet de... De lavande. De lavande d'ici. Ah oui, c'est bon, hein ? Oui. Super. Ça, ça vous embelle. Merci beaucoup. Ben oui, j'adore ça, la lavande. Ah ben oui, c'est votre pays. Eh oui. Alors, ben merci beaucoup, Jacques, de nous avoir accueillis et surtout partager tout ça. C'est incroyable, encore une fois. Je me répète un petit peu, parce qu'à chaque visite, après, je dis la même chose. Mais c'est parce qu'à chaque fois, ça nous enrichit de plus en plus. C'est... Tu sais quand on fait les vidéos, qu'est-ce qu'on dit ? On aimerait se traverser pour aller vous voir. Oui. Mais c'est ça qu'on a fait. Oui, oui. On a traversé pour venir vous voir. Mais voilà. Mais tout à fait. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire voir aux autres personnes comment on peut... Comment moi, j'étais éblouie par Annick. Oui, oui. Son atelier, tout ce qu'elle avait. Oui, c'est vrai. Et tout ce qu'elle faisait, c'était magnifique. Oui, oui. Et donc, ce pong, il était superbe. Oui. Ah oui, oui, oui. Pas terminé, mais déjà très beau. Mais vraiment. Ah oui, oui, oui. Et donc, c'est ce que j'apprécie. Ah oui, oui, oui. Parce que dans le sens, on fait un avec vous et d'autres personnes et vous avez tous, chacun de votre manière. Ah oui, bien sûr. C'est ça qui est la beauté. Puisqu'on est un peu autodidacte. Absolument, oui. On a besoin de quelqu'un pour nous apprendre la technique et tout ça. Mais après, c'est qu'on a envie de le faire. Je pense qu'on a tous commencé autodidacte. Puis après, à un moment donné, on va chercher des cours un petit peu, des informations. Puis on essaye toujours de se perfectionner. Puis c'est sûr, ça nécessite d'avoir certaines connaissances. Et là, il faut aller les chercher d'une manière ou d'une autre. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Et puis... Mais de rien. Merci à vous. Merci pour ce partage. Le cadre, c'est que... C'est que ça, c'est beau. J'ai envie de... J'ai envie de finir sur une... Sur une image, je dirais, restons zen. Oui. Pourquoi c'est ça? Parce que je vois le Yin et le Yang, là. Ah oui. J'ai même un bouquin sur la méditation. Mais bon, ça, c'est... Ça, c'est quand j'avais des problèmes à mes mains. Ah oui, c'est ça. Je faisais... Et en plus, ça fait du bruit, donc... Oui, c'est bon. Mais là, c'est plus zen quand ça fait du bruit. Merci beaucoup. Puis à... À bientôt. On va se revoir. Là-bas. Au revoir. Au revoir. Bye. 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 Puis, comment est-ce que vous avez trouvé? C'était super, hein? Oui, moi, je trouve que c'est... Je l'ai dit tout le temps. C'est des partages qui sont très instructifs. Alors, ça nous permet de nous situer. Pas nous comparer, nous situer par rapport à d'autres personnes comme ça. Non, puis ça nous rapproche. Ça nous rapproche beaucoup de vous, hein? Oui. C'est ça que j'aime. En visitant des personnes comme ça, depuis qu'on a commencé ça, on peut enfin mettre un visage sur vos noms. Hein? C'est vrai, hein? Parce que... Puis, on a passé quand même une couple d'heures avec chacun d'entre vous. Oui. Donc, on connaît certaines histoires, puis c'est agréable. Oui, des anecdotes, des... Oui, 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 c'est bien. On voit les gens dans leur milieu, dans leur... chez eux. D'abord, parce que c'est sûr, on rentre, on est invité à s'asseoir, on prend un petit café, on prend un petit verre. Qu'est-ce que j'ai mangé chez Jacques Bergouin? Il m'a fait... Bien, il nous a donné des petits toasts. Des petits toasts. Ça m'avait du pâte, non? Hum! Du pâté! Du foie gras! Oui, oui, du foie gras. C'est super bon. Foie gras maison. Maison. Très, très bon. Excellent. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir reçus. Il nous reste encore à faire... Trois visites. Trois visites. Qu'on était supposé de faire le 16, qu'on a remis le 26 à cause de ce qui est arrivé le 14. À cause des inondations, oui, c'est ça. Fait que c'est un dimanche prochain visite à ces trois personnes. C'est les dernières. Pour ici. Mais on n'oublie pas le Canada. Oui, c'est ça. Au mois d'octobre. Si vous nous écoutez, vous savez qu'on va venir chez vous à Kudou, à Bougbeler et à Martigues le 26 dimanche. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, dimanche. Et après ça, on s'en vient au mois d'octobre. Vous voir au Canada. Au Québec. Oui. Et puis, on viendra vous voir aussi, pourquoi pas, ailleurs au Canada. On viendra vous voir en Corse. en Normandie, en Bretagne, en Alsace. Au Vietnam. Au Maroc. En Tunisie. Oui. En Belgique, en Suisse. Oh, partout. Tu es partout. Savez-vous qu'est-ce qu'on va faire ? On va se clowner. Se clowner. Cloner. C'est Georges. C'est Georges. On va se clowner. Parce qu'on est des clowns. On est des clowns, c'est ça. OK, bon. Bon, allez, on vous laisse là-dessus. Puis, merci infiniment. Merci. Merci d'être là. Puis, on vous aime beaucoup. Oui. Et on vous retrouve, bon, samedi prochain pour la prochaine vidéo. Non, non, non. Mercredi avant. Mais oui, mercredi pour la vidéo technique. Mais samedi pour nous. Ah, pour nous. Les deux clowns. Les deux clowns. Voilà. On vous aime très fort. Puis, on est de tout cœur, tout le temps avec vous. Oui. On vous suit. On vous suit. On va vous suivre. Arrête de parler. OK, j'arrête. Bye-bye.